Je vais commencer par un tout petit historique. Comme j'aurais tendance à me retourner vers l'écran, puisque je ne l'ai plus là, le son ne sera pas génial. Voilà un peu ce que je vais vous montrer. En fait, l'aquaculture, la pisciculture, c'est une pratique assez ancienne, mais qui était très marginale. Donc, depuis 4000 ans, on élève des carpes en Chine, de manière extensive, dans des étangs. Il y a eu des traités de... Vous voyez, Fan Lai a écrit un traité sur l'aquaculture, à l'époque des royaumes combattants en Chine. De même, on a des attestations d'élevage de tilapia en Égypte. Mais c'était surtout à des fins ornementales, semble-t-il. J'ai déjà été voir les preuves, et il n'y a pas beaucoup d'arguments pour dire qu'il y avait un élevage commercial. C'était la pêche qui supplait à la consommation de viande, de poil. Donc, la pisciculture intensive, moderne, est d'invention très récente. En fait, ça a commencé pour les tilapia dans les colonies européennes. On a commencé à faire des études, à étudier la biologie des poissons, à développer les techniques qui allaient être utilisées deux décennies plus tard. Et pareil, pour ce qui est du saumon, c'est dans les années 60 qu'on a étudié leur biologie, leur reproduction. Et on date de 1970, le début des élevages de saumons en Norvège. Pareil, je vous ai mis pour le châneau. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les années 60 et 70. Donc, on peut dire que l'aquaculture moderne commence dans les années 70. Donc, au départ, c'était quelque chose de confidentiel. Et vous voyez que l'essor est vertigineux. Désormais, l'aquaculture fournit autant de poissons pour la consommation humaine que la pêche. Donc, ce sera plus simple. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres clés. Donc, la pêche fournit 55% du volume de poissons pêchés. Mais une partie sert à des usages non alimentaires. Donc, Catherine n'a pas réglé. Et l'aquaculture brasse beaucoup d'argent. Donc, 160 milliards de dollars par an. Dont 100 milliards pour les poissons. Et les deux élevages les plus lucratifs... Enfin, ceux qui dégagent le plus de chiffres d'affaires, c'est les saumons et les crevettes. Deux élevages très intensifs. Alors, ce qu'on appelle élevage intensif ou pas, ou extensif... Là, je vous ai donné la définition de la FAO. C'est suivant ce qu'on apporte comme nourriture aux poissons. Alors, extensif, il n'y a pas d'apport extérieur de nourriture. Donc, c'est un peu l'équivalent du pâturage pour les ruminants. Le semi-intensif, on apporte une partie de la nourriture. Et intensif, l'intégralité de ce que mangent les poissons est apportée par l'éleveur. Alors, quand même, dans les élevages extensifs, l'éleveur met des engrais dans le plan d'eau dans lequel sont les poissons. Donc, typiquement, du sondry, de la paille qui provient des récoltes. Pas d'engrais chimiques, parce qu'en général, ça coûte cher. Et les petits éleveurs qui font de l'extensif n'ont pas les moyens. En général, ils font autre chose. Et l'élevage de poissons est un petit complément de revenu qu'ils obtiennent en vendant les poissons au marché. Voilà. Donc là, je vais vous parler essentiellement de deux élevages intensifs. L'élevage de saumon et l'élevage de tilapia. Les principales espèces pêchées de très loin, c'est les carpes, qui sont massivement élevées en Asie et notamment en Chine. Beaucoup en extensif, certaines en intensif. Donc, ça représente une immense majorité de ce qui est produit. Le saumon atlantique, le tilapia d'une île et les crevettes. À peu. Donc là, vous voyez les chiffres de production. Donc, 24 millions de tonnes pour les carpes, c'est largement au-dessus de tous les autres. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces de carpes. Enfin, c'est pour ça que le chiffre cumulé est énorme. Alors, l'élevage de saumon, vous voyez que c'était confidentiel au début, dans les années 70. Et il y a eu un boom énorme pour dépasser les 2 millions de tonnes par an. Alors, d'après les estimations, ça correspond à à peu près 300 à 500 millions d'individus par an qui sont produits et tués. Alors, l'élevage des saumons. Tout commence lors de la fertilisation qui est faite à la main, par des humains. On prend la semence du mâle et des femelles pour les féconder. Tout ça se passe en bassin d'eau douce. Et suivant la température de l'eau, les poissons vont éclore en 7 à 8 semaines. Ensuite, vous savez que les saumons vivent en partie en eau douce, en partie en eau salée. Donc, quand ils sont jeunes, ils sont en eau douce. On les élève dans des bassins, généralement dans des canaux installés dans des rivières. Et ça dure à peu près un an. Et ensuite, ce produit, il a une moltification. C'est un processus durant lequel le saumon acquiert la capacité à vivre en eau salée. Et à ce moment-là, il est transféré dans des fermes d'engraissement en mer. Là aussi, pour une durée d'une année ou un peu plus. Donc, l'élevage de saumon se fait dans les pays à fjordes. Parce que les fjordes, ce sont d'anciens canyons creusés par des glaciers. Et à la fin de la période glaciaire, la mer s'est engouffrée dedans. Donc, c'est l'idéal pour élever les saumons. Puisque l'eau se comporte comme sur un lac. Il y a très peu de vagues. On peut mettre les installations au ras de l'eau. Il n'y a aucun problème de tempête. Ensuite, c'est des endroits très profonds. Plus de 1000 mètres. Du coup, il n'y a pas de problème de déchets. Donc, tous les excréments ou la nourriture non consommée tombent très profonds. Il y a aussi des courants marins qui permettent de renouveler l'eau. Donc, il n'y a pas besoin de système de filtration ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez que c'est la Norvège qui produit la majorité du saumon. Vient le Chili qui est aussi un pays... Comme la Norvège, je vous ai mis la carte pour vous montrer. C'est des pays avec de très longues côtes escarpées et riches en fjords. Et sinon, les autres pays, c'est assez confidentiel. L'Ecosse, 4%. Les autres, en cumulé, 11%. Et 90% de la production mondiale est contrôlée par des entreprises norvégiennes. En fait, beaucoup de fermes qui sont installées au Chili l'ont été par les Norvégiens. Donc, là, pour la phase de maturation, il y a deux... Pour augmenter la production, les éleveurs utilisent deux méthodes. De la méthode naturelle. Donc, il y a l'éclosion au premier hiver. Les alevins sont élevés pendant le printemps, pendant l'été, dans des bassins de production de smolt. Donc, il y a une... La vaccination, je vous ai mis, intervient au premier automne. Ils prennent du poids durant toute cette période. Et au bout de 18 mois, on peut les transférer en mer. C'est-à-dire, la smoltification a lieu au bout de 18 mois. D'accord ? Et ça, ça se passe au printemps. Mais pour avoir des poissons à envoyer en engraissement en automne, on a créé un cycle artificiel des alevins. Donc, l'éclosion a lieu à peu près au même moment que pour le cycle naturel. Mais par contre, durant l'hiver et au début du printemps, on crée un été artificiel pour les alevins. Donc, ils sont soumis à un éclairage 24 heures sur 24 qui accélère leur croissance. Donc, la vaccination a lieu plus tôt que dans le cycle naturel. Ensuite, on continue avec des phases d'éclairage 12 heures sur 24, 24 heures sur 24, pour stimuler leur croissance. Et donc, c'est au début de l'automne que les poissons sont transférables en mer, au bout de 18 mois. Et c'est comme ça que vous avez une production étalée sur toute l'année. Donc, voici, c'est une photo de la naissance des alevins. Donc, vous voyez, c'est dans des petits bassins comme ça que les œufs sont conservés et éclorent. Donc, là, je vous ai mis un élevage d'alvins. Alors, ils appellent ça production de smolt. C'est l'objectif qui est mis dans l'intitulé de l'entreprise. Ensuite, donc, après la smoltification, vous avez la phase d'engraissement. Et donc, ça se passe dans des cages de 25 mètres sur 25, profondes de 33 mètres ou circulaires, avec 50 000 poissons par cage. Donc, ça vous fait, quand les poissons atteignent 3 kg, une densité de 30 kg par mètre cube. Donc, pour vous dire, c'est même pas une baignoire, par poisson. Voilà, donc, ce qu'ils font, ils peuvent à peine bouger. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a des courants marins, ils peuvent nager à contre-courant. Voilà, sinon, ils tournent en rond, comme des prisonniers au moment de la promenade dans une prison. L'alimentation est automatique, elle est pulsée à air fixe au-dessus de la cage. Et vous avez tous les jours des morts, même en temps normal, de 1 à 10. Et en cas de maladie, ça monte beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, vous voyez comment se présente un élevage offshore. Offshore, donc, c'est installé loin des côtes, au milieu du fjord. Donc, l'eau est calme, on peut installer les baraquements au niveau de l'eau. Il n'y a pas besoin de les mettre sur pilotis ou quoi que ce soit. Voilà, vu du bateau, vous arrivez à l'élevage et embarque. Voilà, voici une cage à saumon. Donc, au milieu, vous voyez un saumon sauté parce qu'un employé lui envoie de la nourriture. Donc, les employés ne perçoivent des saumons qu'une sorte de masse informe qui réagit au moment des repas, de l'alimentation. Ils n'ont aucun contact avec des poissons à titre individuel, sauf quand ils ramassent les cadavres qui tombent au fond de la cage et sont aspirés par une pompe, un tuyau et une pompe. Donc, vous voyez la tuyauterie. Là, on voit un peu mieux les filets de protection qui sont installés contre les oiseaux qui ont bien sûr bien compris qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de poissons à manger. On expérimente aussi des casses géantes de saumon avec 400 000 individus par cage. Donc, ça ressemble un peu... Là, c'est en plein air et ça ressemble à une plateforme pétrolière. Vous voyez, c'est surélevé. Voilà un autre moment où les employés ont un contact avec un animal qu'ils vont découper en morceaux, c'est le test de couleur. C'est qu'en fait, vers la fin de la période d'engraissement, on vérifie la couleur du poisson pour moduler la quantité de colorant qu'on met dans les aliments. Donc, si la chair est un peu trop pâle, on va augmenter les colorants et sinon, on les baissait. Pour que... L'idée, c'est que la couleur ressemble à celle des saumons naturels, bien sûr. Alors, dans les élevages dus à la promiscuité des poissons, il y a énormément de maladies, en particulier les poux de mer qui infestent littéralement tous les élevages norvégiens. Au départ, dans les années 90, on utilisait des traitements chimiques qui polluaient beaucoup l'eau et qui ne marchaient pas très bien. Les quelques poux qui survivaient à l'attaque chimique se multipliaient. On observait une résistance au traitement. Maintenant, on utilise la lutte biologique avec des poissons qui s'appellent les lépeufisques. Fisques, pardon, c'est un mot norvégien. Donc, eux se nourrissent des poux de mer. Les éleveurs applaudissent en disant « C'est bien, il y a une... » Maintenant, on éradique les poux de mer d'une manière écologique. Les saumons s'en trouvent mieux. Sauf que les lépeufisques ont un taux de mortalité un petit peu élevé puisqu'ils étaient de genre 200 %. Il n'y en a aucun qui survit. Sinon, vous avez beaucoup d'autres maladies dont l'anémie infectieuse du saumon. Je vous l'ai mis parce qu'elle a décimé les élevages chiliens pendant des années, cette maladie-là. C'est un virus contre lequel il n'y a aucun traitement. Et donc, le seul moyen d'en venir à bout, c'est de tuer tout le monde dans la cage quand la maladie se déclare. Alors ça, c'est une étude qui est sortie cette année. Et qui est assez révélateur du stress que subissent les saumons en élevage. Donc, certains saumons cessent carrément de s'alimenter. On les voit... Les employés les voient flotter au-dessus de l'eau. Ils ne bougent plus, ils ne s'alimentent plus. Et ils se laissent mourir. Il y a des fois où ça touche. J'ai vu des chiffres jusqu'à un quart des saumons dans une cage. Et donc, il y a des chercheurs qui ont autopsié ces saumons et ils avaient tous les marqueurs biologiques d'une dépression sévère. Taux très élevé de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, ils montrent leur niveau d'anxiété et de stress. Et un dérèglement des circuits sérotoninergiques. Donc, ça, c'est leur humeur était complètement altérée. Leur envie de vivre était éteinte, en fait. Donc, ils se laissent mourir. Et en fait, c'est assez peu étonnant pour des animaux voyageurs qu'on enferme dans des petites cages. Enfin, petites. Dans un espace extrêmement réduit, disons. par saumon. Alors, ça, c'est... En Alaskan, on a une technique un peu différente. Toute la phase de production des alevins jusqu'à la smoltification est comparable à ce qui se passe en Norvège. Mais après, on relâche les saumons dans un endroit où il n'y a pas de saumons d'habitude, pour éviter les croisements avec les saumons sauvages. Et ensuite, ce que font les saumons, c'est qu'ils essayent de revenir dans leur rivière d'origine. Et à ce moment-là, on pêche les saumons. Et donc, c'est comptabilisé dans les prises de pêche. Et donc, sur les boîtes, il y a marqué Wild Fish. Donc, l'éthylapia, un deuxième candidat à l'élevage extrêmement intensif. Donc, c'est un cyclide qui a une nageoire dorsale longue caractéristique. Et c'est un poisson d'eau douce. Donc, vous vous en doutez, est-il apia d'une île ? C'est un animal qui vit dans un fleuve. Donc, c'est un poisson parfait pour l'élevage intensif. Il se reproduit facilement. Il supporte la surpopulation. Donc, il ne se suicide pas comme les saumons. Il mange à peu près n'importe quoi. Contrairement aux saumons, on le verra. Il grossisse vite. Il résiste aux maladies, aux manipulations. Il supporte même toutes les variations de température, péage. Donc, s'il y a un problème dans l'élevage, on peut corriger les choses. Les poissons survivrent et ne meurent pas. Le seul problème avec ces poissons, c'est leur mode de reproduction. Puisque, comme tous les cyclistes, ils s'occupent de leur petit. Les femelles gardent les oeufs dans leur bouche jusqu'à leur éclosion. Et ensuite, les alevins commencent à explorer les environs et la bouche leur sert d'abri. Donc, la mère les garde comme ça au chaud. Ce qui fait que la mortalité infantile est faible. Et donc, dans un bassin mix, vous avez une... Déjà, les femelles grossissent beaucoup moins que les mâles parce qu'elles ne mangent pas pendant la période où elles s'occupent de leur petit. Et puis, il y a une surpopulation qui fait que les poissons n'ont même pas un cinquième de leur poids commercial. Donc, vous vous en doutez, en élevage industriel, on n'utilise que des mâles. Alors, le sexage manuel coûte trop cher puisqu'il faut examiner, il faut attendre que les alevins qui sont indifférenciés à la naissance commencent à développer des organes sexuels et les trier un par un. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc, on utilise deux techniques. La première, c'est les hormones. C'est facile. On met une forme de testostérone absorbable par voie orale dans leur nourriture et donc, les alevins développent tous des organes génitaux mâles. Et sinon, il y a une autre technique qui s'appelle les supermâles qui permet de se passer d'hormones pendant la phase d'engraissement et donc de contourner les législations comme celle de la France qui interdit les poissons dopés aux hormones. Alors, en fait, c'est très simple. Il suffit de prendre un mâle. Vous connaissez le système XY. Quand vous êtes XX, c'est une femelle et XY, c'est un mâle. C'est de la génétique qui doit être connue de tout le monde. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez un mâle et vous lui injectez des hormones femelles et donc, il va se transformer en femelle. Il aura des organes femelles mais ses chromosomes seront XY. Et donc, parmi ces descendances, vous aurez 25% d'individus qui sont YY. Alors, c'est possible chez les poissons parce que chez les tilapias, tous les gènes sont sur les deux chromosomes XY. Ce qui les différencie, c'est ce qu'on appelle un gène gonadique qui détermine le sexe des poissons. C'est différent des mammifères où le chromosome Y est plus petit que le chromosome X. Ensuite, là, c'est long, coûteux pour les trier mais vous gardez tous les YY. Donc, c'est tous des mâles au départ, un peu d'oestrogènes et hop, la moitié sont des femelles. Et donc, les deux individus YY et YY femelles dopées aux hormones vont donner tout que des YY supermâles. Donc, une partie servira à renouveler le stock des parents. Et l'autre sera vendue à des fabricants de poissons pour les fermes d'engraissement qu'on va faire se reproduire avec des femelles tout à fait normales et donc, leurs descendants seront tous des mâles X et Y tout à fait normaux sans hormones. C'est un élevage en plein essor comme beaucoup d'élevages de poissons. Enfin, beaucoup. C'est un euphémisme pour tous. Maintenant, on frôle les 4 millions de tonnes par an. C'est même un peu plus que les crevettes. Vous avez plusieurs modes d'élevage intensifs. Ça peut être sur un lac, dans des cages, en bassin à ciel ouvert ou carrément en bâtiment, dans des citernes. Vous avez un système de recyclage de l'eau. Vous voyez les élevages en cage. Là, dans des bassins, c'est en Équateur. Là-dedans, c'est plein de tilapiens. Il y a des densités. Vous vous souvenez des 30 kg par mètre cube des saumons ? Là, c'est 150. Ça fait 3 litres par poisson quand ils ont atteint leur taille commerciale. Vous imaginez ? Cette bouteille fait combien ? Voilà, 50 cl. Vous avez 6 bouteilles comme ça. C'est là-dedans que vont vivre les tilapiens. Je vous ai mis une vidéo pour vous montrer un peu le surpeuplement, la surpopulation. Chacun ne peut bouger que si les autres bougent autour de lui. Ça, c'est aux Émirats Arabes Unis. C'est un élevage hors sol dans des bassins installés dans les arbres. Vous voyez, il y a un système de filtrage très perfectionné et de circulation de l'eau pour l'oxygéner. Voilà, mais malgré tout ce système de circulation de l'eau, de filtration, vous allez voir quand ça va zoomer, l'eau est couleur pisse parce que les poissons nagent littéralement dans leur déjection. Alors, l'abattage, c'est la phase qui vient après l'élevage. Alors, avant d'abattre un animal, il faut le faire jeûner pour ne pas que son tube digestif soit encombré d'aliments. Donc, en général, ça dure une dizaine de jours. En tout cas, pour les saumons, c'est ça. C'est la durée standard. Donc, ça, ça entraîne stress et frustration parce que vous imaginez bien que pendant toute leur vie, ils ont eu la nourriture qui tombe à l'heure fixe et il n'y a plus rien d'un coup pendant dix jours. Alors, plusieurs méthodes. Il y a l'asphyxie à l'air libre, la plus utilisée, la suffocation sur bain glacé, qui est beaucoup utilisée, par exemple, pour l'élevage de truites en France. On peut saigner les poissons à vif ou leur perforer le cerveau. Alors, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est plutôt... C'est ce qui se fait de moins horrible. Si c'est bien fait, l'animal meurt sur le coup. On fait ça pour les gros poissons comme les espadres. Sinon, parmi les abattages avec étourdissement, donc, était beaucoup utilisé le bain d'eau saturé en CO2. Donc, c'était censé plonger les animaux dans l'inconscience, mais il y a eu un rapport de l'EFSA, European Food Safety Agency, qui a jugé cette méthode inhumaine puisqu'au bout de cinq minutes, il y avait encore des poissons qui suffoquaient. Donc, les deux seules qui ont été retenues comme acceptables, c'est la percussion mécanique sur le crâne ou le choc électrique qui assomme quand tout se passe bien, le poisson sur le coup. Et après, les poissons sont saignés. Donc, en Norvège, ils ne sont pas dans l'Union Européenne, mais ils ont suivi les recommandations de l'EFSA. Donc, eux ne sont utilisés que les deux méthodes suivantes, percussion mécanique et électronarcose. c'est le choc électrique. En France, vous avez l'asphyxie à l'air libre, qui est la méthode la plus courante, ou le bain de glace pour les truites, je l'ai déjà dit. Alors, le fait que cette méthode du bain de glace a été critiquée par le EFSA comme étant cruel, puisque ça entraîne stress et prolongation de l'agonie. On utilise encore le CO2. Et sinon, à une échelle mondiale, la manière la plus courante et de loin de tuer les poissons, c'est de les sortir de l'eau et de les laisser s'asphyxier. Donc, si on faisait ça sur des poulets, de les tuer en les plongeant dans l'eau, ça choquerait beaucoup. Vous imaginez, pour les poissons, on voit beaucoup moins de protestations. Donc là, vous voyez, c'est un élevage où on a simplement vidé le bassin, on attend que les poissons meurent et ensuite, on les ramasse. Ça, c'est une machine à glace. Donc, de la glace pilée est produite et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte les truites quand elles ont la taille souhaitée avec un filet. On les jette dans la glace, on attend qu'elles meurent et on peut les expédier. Alors là, dans les films qui vont suivre, c'est des films publicitaires faits par des fabricants, des machines. Donc, la bande-son est un peu décalée par rapport aux images. Ah non, il y a une diapo avant. Mais bon, je vous aurais prévenu. Vous aurez le temps de vous y faire. Donc, voilà. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Normalement, ils perdent conscience quand tout se passe bien. Ils ont une crise tonico-clonique. C'est une des convulsions. c'est comme une crise d'épilepsie. C'est une réaction du cerveau au choc violent. Il se met à dysfonctionner et déclenche une convulsion. Voilà. Et ensuite, on saigne les poissons. Donc, pour ce faire, on coupe les quatre artères branchiales afférentes qui sont les... Celles qui sont derrière l'œil, vous voyez. Enfin, vu sur le schéma à droite de l'œil. qui... Parce que l'eau de mer est moins riche en oxygène que l'air, donc il faut qu'il y ait une très forte circulation de sang dans les branchies pour oxygéner les poissons. C'est pour ça que c'est très, très, très riche en artères et c'est là que la lame du tueur s'enfonce. Donc là, c'est un élevage en Norvège de saumon et là, on récupère les poissons pour les emmener à l'abattoir en les pompant dans un tuyau. Vous voyez, on rabat les poissons avec un filet vers le tuyau et ils sont aspirés. Et on est jusqu'à l'abattoir. Donc ça fait parfois plus d'un kilomètre dans un petit... dans un tuyau opaque. Imaginez le désarroi des poissons. Voilà, et à la fin, les poissons sont saignés. Donc vous voyez les vagues, les éclaboussures rouges, c'est dû au sang qui s'est mêlé à l'eau. Donc là, vous n'avez pas vu la phase d'étourdissement et de saignée. Donc je vais vous en montrer une qui a lieu là sur un bateau abattoir qui est quelque chose qui est utilisé dans les élevages offshore. Donc un bateau abattoir ça rime à l'élevage et les poissons sont pompés et abattus sur le bateau. Donc là, vous voyez les poissons qui tombent dans le bain électrique, électrifié. une pelle les ramasse. Donc là, les tueurs peuvent les saigner sur le tapirou. Voilà. Ensuite, une fois morts, les poissons sont conditionnés en gros pour l'expédition. Donc vous voyez, il y a de la glace pilier qui tombe dans les bacs et des poissons aussi. Donc voilà le résultat. Bon, dernière vidéo. Il n'y en aura pas plus. J'ai exclu les gros plans. C'est la découpe pour vous montrer un peu. Donc ça, c'est les tilapias au Costa Rica. Donc il y a beaucoup de personnel qui s'occupe de découper les tilapias pour les emballer. Là, c'est en Norvège. Vous voyez que c'est beaucoup plus robotisé. Il y a des machines qui découpent les filets de saumon qui vont être emballés et vendus dans le commerce. Alors ça, c'est ce qu'on fait de mieux en matière de bien-être animal puisque j'ai tiré ça de films publicitaires des fabricants du matériel. Et ça se passe en Norvège où la législation est la plus avancée qu'on connaisse. Voilà. Mais, alors, même dans les conditions idéales que vous avez vues, tous les poissons ne sont pas ne sont pas étourdis. J'ai été en septembre à une conférence sur le bien-être animal et il y avait un concepteur de machines à électronarcose que vous avez vues là qui expliquait que même dans des bonnes conditions d'utilisation on arrivait à étourdir 90% des poissons. Donc, il y en a 10% qui sont électrocutés et ils reçoivent un choc électrique mais ils restent conscients. Alors ça, c'est dû au fait que si on augmente trop la puissance de la machine qu'on augmente la durée d'exposition. Alors déjà, la facture d'électricité devient trop importante pour l'abattoir. Le rythme de l'abattage se ralentit trop. Donc, ça devient pas rentable. et puis la chair des poissons est altérée donc le consommateur ne serait pas content. Donc, on pourra guère faire mieux que 90%. Alors, il espérait on va peut-être monter à 95%. Vous vous rendez compte à quel point c'est génial ? Bon. Alors, c'est toujours bien mais vous voyez que ça ne marche pas. C'est toujours mieux que les poissons soient étourdis que pas étourdis. mais ça marche mal et ça n'évacue pas toute la souffrance qu'il y a avant et le fait de les avoir tués alors qu'on aurait pu s'en passer. Alors, là, c'est des images où tout n'est pas aussi bien prévu. Donc, vous voyez, l'eau boueuse est dégueulante. Mais ça, c'est dans tous les élevages très intensifs. Donc là, vous voyez, vous reconnaissez le pompage et la découpe. Donc là, vous voyez le poisson, il se fait découper, le pauvre, on lui enlève la peau mais il est toujours conscient. Autre problème, c'est que quand les poissons sont pompés, regardez bien, il y en a beaucoup qui essayent de nager à contre-courant. Ils sont affolés à l'idée d'être... Ils sont extraits de leur univers par un courant qui les emmène à un endroit ou ils ne savent pas. Donc, ils paniquent, ils essayent de nager désespérément à contre-courant jusqu'à s'épuiser. Alors ça, c'est un gros problème, les poissons qui arrivent au niveau de l'abattage en étant complètement épuisés. C'était un gros sujet dans cette conférence où je me suis rendu au Royaume-Uni. Il y a eu des débats en n'en plus finir là-dessus. Oui, ça, c'était en Colombie, un élevage de tilapia en Colombie. Alors, dernier point, je vais vous parler de l'alimentation des poissons d'élevage parce que circulent encore des chiffres un peu faux. Par ailleurs, c'est un problème puisque on pêche des poissons pour nourrir d'autres poissons. Donc, c'est pas sans poser des problèmes éthiques. Donc, j'ai lu sur des sites internet, dans des brochures qu'il fallait entre 2,5 et 4 kg de poissons sauvages pour fabriquer un poisson, un kilo de poissons d'élevage. En fait, c'est les chiffres pour les saumons dans les années 90. Ils étaient nourris exclusivement de farine de poissons. C'est surtout des anchois péruviens qu'on leur donnait et qu'on leur donne encore. à l'heure actuelle, si vous prenez l'ensemble de la production aquacole divisé par ce qui est ce qui est pêché pour être transformé en nourriture pour les poissons, vous avez percevus qu'il faut 0,2 kg de poissons sauvages pour fabriquer un kilo de poissons d'élevage. Donc, ça, c'est normal parce que beaucoup de poissons qu'on élève se contentent de végétaux. C'est le cas des carpes, c'est le cas des tilapias. Ceux qui ne peuvent pas se contenter que de végétaux, ce sont les crevettes et les saumons. Donc, ce qu'on fait comme le prix des farines de poissons augmente du fait qu'il y en a moins que dans les années 90, on en pêche moins. Ça, c'est parce que certains poissons qui étaient considérés comme pas commercialisables le sont désormais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace dans les croquettes pour les poissons, les farines de poissons par des farines végétales ou des déchets de découpe de poissons. Donc, les images que vous avez vues où on découpe les poissons, on récupère toutes les chutes pour en faire des aliments. Parfois, on donne un peu de farine issue de poulet, mais c'est assez marginal. Voilà. Et ce qui est limitant, c'est l'huile de poisson parce qu'on ne peut pas la remplacer entièrement par des huiles végétales. La chair de poisson, de saumon, contiendrait trop peu d'oméga-3. Et comme c'est pour ça que les consommateurs en mangent, entre autres, leur valeur commerciale diminuerait. à l'heure actuelle, il faut 0,7 kg de poisson pêché pour faire 1 kg de saumon et 1,3 kg d'huile pour faire 1 kg d'huile de saumon. la partie huileuse du poisson. Mais bon, rien que l'élevage de saumon utilise de grandes quantités de farine de poisson et surtout d'huile de poisson dont les prix ne cessent d'augmenter. Donc, dernier chiffre, là je vous montre l'évolution du contenu des aliments pour poisson. Vous voyez que dans les années 90, c'était 30% de la croquette qui était composée de farine de poisson, 20% pour les crevettes et que ça a régulièrement diminué au fur et à mesure que le prix des farines de poisson s'envole. Donc ça, c'est pour finir. Les études prospectives de la FAO prédisent que l'aquaculture va continuer à se développer et donc dépasser en production totale y compris pour les usages non alimentaires. Pardon, j'ai utilisé cette expression, en fait, c'est non alimentaire pour les humains mais ça sert pour l'alimentation des animaux. Voilà, pour atteindre 100 millions de tonnes par an contre 93 millions de tonnes par an pour la pêche. Voilà, donc voilà, j'en ai fini. Merci. Il y a sûrement des questions autour de cet exposé. Je voudrais réagir sur le chiffre que vous avez fait. Donc tout d'abord, bravo pour l'exposé et je voudrais simplement critiquer le chiffre de 0,2 kg de poisson en moyenne pour produire 1 kg de poisson d'élevage. Je trouve que ce n'est pas normal d'intégrer la quantité de poissons végétariens produits, ce qui fait baisser artificiellement la quantité de nourriture de poissons pêchés pour nourrir les poissons d'élevage. En fait, ça donne une fausse idée d'un rendement écologique qui n'est pas vrai. Donc voilà, c'était ça uniquement sur ce chiffre. Oui, j'ai donné ce chiffre juste pour répondre au chiffre faux qui était... Mais ce n'est pas quelque chose que... Je trouve que c'est en faveur de l'élevage de dire qu'il faut que 0,2 kg de poisson pour produire 1 kg. Donc c'est une fausse idée de rendement écologique qui n'est pas vrai puisque ce chiffre est artificiellement dessin. Oui, donc pour les saumons, c'est 0,7. Voilà, mais il faut dire aussi... Je peux dire un chiffre qui va un peu contre les éleveurs. Ils se félicitent beaucoup du bon rendement de l'élevage de poissons en disant, regardez, alors les poulets, par exemple, il faut... ou les porcs, il faut 4 kg de nourriture pour faire un seul kg de chair, alors que nous, c'est 1,3. On donne 1,3 kg d'aliments en granulé pour obtenir 1 kg de poisson. Sauf que c'est des aliments plus coûteux parce qu'autant les porcs et les poulets peuvent se contenter de glucides, de céréales qui ne coûtent pas cher, autant les poissons, eux, doivent consommer de l'huile et des protéines qui sont beaucoup plus chères à produire. Ce que tout le monde sait, 1 kg de cacahuètes, ça coûte moins cher, beaucoup plus cher qu'1 kg de pâte. Donc, voilà. C'est pas... En fait, c'est pas plus... C'est une guerre plus écologique que l'élevage de poulet. Une question ? Bravo pour vos déclosés. Bon, moi, je vous déclare certainement beaucoup de choses de même. Maintenant, l'affiration des poissons par le temps des cubes. Bon. Alors, évidemment, on en fait le constat. Ce que vous avez fait, c'est un grand constat, mais je veux aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau juridique, par exemple, en France ? On importe ces poissons de Colombie, d'ailleurs, du Chili. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est notre façon de faire pression sur ces pays pour abandonner quand même ces pratiques qui sont quand même le chôme de la férocité ? Alors, moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Il y a plusieurs associations qui se sont données pour mission de lutter contre la pêche et l'élevage de poissons. C'est le cas de PEA. Yves peut en parler. C'est l'occasion. Il va vous parler de la campagne de PEA contre la pêche et... Oui. En fait, une campagne dont Pierre fait partie, c'est PEA, donc, pour l'égalité animale, l'association en Suisse, qui a décidé de lancer une campagne en Suisse contre la pêche et les élevages aquacoles et de sensibiliser la population et d'abord, dans un premier temps, les militants, mais qui a aussi décidé de lancer une telle campagne à l'échelle mondiale. Alors, on n'en est pas à avoir vraiment des stratégies à un niveau juridique. Là, pour l'instant, c'est essayer de faire émerger la question des poissons et des élevages aquacoles. Quand je dis les poissons, c'est aussi les céphalopodes, les pieuvres, les canemars, les sèches, et c'est aussi les crustacés. En fait, c'est les animaux aquatiques. On commence à contacter des organisations, des associations un peu partout dans le monde et à produire du matériel militant. L'expo qui était exposée hier pendant la Vigipride, pendant le village associatif, mais aussi des tracts. On va produire le matériel vidéo qui va être traduit en plusieurs langues, en cinq langues dans le langage. Un site, on va créer une journée mondiale pour la fin de la pêche qui sera en fait une journée mondiale pour la fin de la pêche et des élevages aquacoles. Et on va aussi essayer de créer des sites de référence comme un peu l'équivalent de viande.info mais spécifique sur la question des pêches et des élevages aquacoles. Et d'ailleurs, je voulais prendre la parole à l'après, mais là, du coup, c'était pour présenter cette campagne. Je voulais dire qu'on n'est pas assez nombreux à bosser là-dessus, qu'il y a des gens, pour l'instant, c'est surtout une équipe francophone qui bosse sur ce projet. On est trop peu nombreux. On a un certain nombre en Suisse et un certain nombre en France. Et que si certains d'entre vous sont intéressés à se joindre à nos efforts, qui ont un peu de temps, un peu de disponibilité et qui trouvent que c'est important de lutter sur ce point, il ne faut pas hésiter à venir me contacter tout à l'heure pour me donner votre contact et puis je vous recontacterai après ou je vous parlerai en tout cas de ce qu'on fait pratiquement pour l'instant du travail qu'il y a à faire. Voilà. Applaudissements